Sa passion, c'était de plaider. Avant tout, il aimait plaider. Les gens croient qu'il venait en cours comme ça, il plaidait et il n'avait pas besoin de faire des recherches, il n'avait pas besoin de livres pour lire. C'est fort, il y a des tas de livres ici d'arrière. Il se réveillait très tôt et il est arrivé ici à 7h du matin, parfois à 6h30, il prenait cet dossier, prenait cet livre de droit, étudier, chercher des points de loi. Parfois, dans l'après-midi, quand ce camp des affaires était d'une importance très très grave, on a décidé d'aller avec eux plusieurs fois à l'atelier hôtel de la Cour, c'est probablement de rester depuis peut-être une heure et demi d'après-midi jusqu'à 5h, 6h, à faire des recherches sur les points de loi. Je suis dit, à faire sauver quelqu'un, après une dernière pensée, quelque chose qui était exceptionnel pour lui, la parole. C'est ça, ça passe. La parole, s'exprimer, défendre l'autre, donner la chance de se faire entendre. Il avait un accent français tellement exagéré qu'on s'étonnait. Et puis, il fait un mot d'attitude. Par exemple, «May it please your lordships, in this case, I am for the plaintiff, and the factor as follows. Oui, right here. May it please your lordships, in this case, I am for the plaintiff, and the factor as follows, my lord, my lord.» Vous voyez, quand il, dans les moments où il s'échauffait, tout ça, il avait toujours un accent très français, francisé. Donc, c'est bien de parler comme ça. Il a toujours parlé en français. « Lord, this is what it is, my lord.» « Hey, hey, hey.» « Qu'est-ce que je savais comme ça? Et quand c'est pareil, il fait du duo comme ça. Quand c'est pareil, c'est un spectacle. Alors, on va marcher des longages dans les grands cas comme ça. Et puis, quand il pose une question, on va voir le témoin comme ça. Et puis, quand il était satisfait d'avoir marqué un point, il prenait un point de s'en remonte, c'est que c'est « Hey!» qui vous Sous-titrage ST' 501